Monsieur le Ministre, j'ai félicité, je n'ai pas eu l'occasion de le faire, dix reconduction. Monsieur le Ministre, nous avons eu le séminaire, la Commission des Finances, et le Ministère des Finances. Nous avons eu l'habitude de dire que l'agriculture est l'alternative pour un développement durable. On avait l'habitude de dire que l'agriculture n'est pas, surtout en Sénégal. On avait l'habitude de prier pour l'abonnance des pluies, parce que malheureusement, l'agriculture ne dépendait pas des pluies. Mais, Monsieur le Ministre, quand on a eu le séminaire, personne ne connaît qu'on a eu le ministre des Finances expliquait qu'on a eu une pièce maîtresse de la relance économique, qui a été laissée de vous. Vous avez laissé que vous réussissez à votre part, vous avez laissé que vous avez laissé, vous avez laissé que vous réussissez dans le secteur, mais vous avez laissé laissé que vous avez une politique volontariste pour que l'agriculture n'a pas pu faire. L'agriculture n'a pas pu lutter contre la pauvreté, qui a joué effectivement le rôle dans la relance économique, lutter contre l'immigration clandestine, parce qu'il faut qu'il faut qu'on retourne à la terre. Nous avons eu l'emploi des jeunes, nous avons eu l'agriculture de la création de richesses, l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire, la contribution au PIB, mais le secteur primaire est presque le plus-value et ce qui est le plus-value du secteur secondaire parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans plus-value. Il faut qu'on transforme. Mais il y a un paradoxe qui nous a eu. Il y a eu le paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'en 2005, il a pris un document à l'actuel président de la République à leur premier ministre, qui a eu une protection sociale concernée avec Souleymane Déné, qui a eu le ministre de l'Emploi, qui a eu la protection sociale intéressée les paysans. Mais on dirait que le paysan est laissé à lui-même. Et nous avons eu des problèmes. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons eu des problèmes aux paysans. Nous n'avons pas dit. Mais il y a eu des problèmes. Mais il y a eu des problèmes. Et au passage, il y a eu des collaborateurs de l'Ouayou. Parce que, c'est qu'il n'y a rien. Mais quand il est arrivé au RFM, il y a eu 200 hectares. Alors qu'une personne qui a eu 300 hectares, nous avons monté au créneau de l'Ouayou. C'est ce qu'on s'occupe. Parce que c'est l'Ouayou. Parce qu'il n'y a eu beaucoup de choses. Donc, monsieur le ministre, c'est ce qu'on s'occupe aujourd'hui. Si quelqu'un veut jouer à l'agriculture, c'est ce qu'on s'occupe de l'agriculture. Parce qu'on s'occupe de l'agriculture, on s'occupe de 300 hectares. On s'occupe de 200 hectares. Et c'est ce qu'on s'occupe aujourd'hui. Les paysans, aujourd'hui, ont des problèmes. Je n'ai jamais eu des problèmes aux prix de l'agriculture. Parce que j'en ai eu des risques. Les agriculteurs ont des problèmes d'accès à la terre. Les agrobusiness ont des problèmes d'agriculture. C'est ce qu'on a eu. C'est ce que j'ai dit que le ministre de l'agriculture, nous a écarté l'agriculture et le foncier, je voudrais qu'on a pris des mesures pour qu'il y ait. Avant que je suis allée au DPV, je suis allée à l'arrivée du problème de la guerre. Monsieur le ministre, l'Etat a perdu ça. L'Etat a subventionné des semences. L'Etat a subventionné des engrais. Si quelqu'un a pris des machines, l'Etat ne peut pas avoir priorité à l'Etat. Si on a fait tout ça, le Chinois, l'Etat a 300 000, et l'Etat, c'est ça. C'est parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc les gens ne peuvent pas s'y aller. Les investissements pour nous devront être libérés. Il est vrai qu'on est tous les libéraux. Nous sommes d'accord. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne doit pas avoir aucun mécanisme de l'expérience. Monsieur le ministre, le rôle du DPV, surtout au WAL, ce n'est pas le DPV. Et la zone nord a eu un siège au SILS en matière de lutte contre la protection des végétaux. Parce que l'encadrement, on a besoin de l'encadrement. Et les acteurs, ils ont encadré l'Athéa, l'agent technique d'agriculture, tous les acteurs de l'agronome. En passant par les conducteurs et les VTA. Ils sont tous sur le terrain d'encadrement. On a besoin de l'encadrement parce que les étudiants de l'ISFAR sont encadrés.